Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu mu. Peut-être que pour les propriétaires de chevaux ça y est c'est passé pour vous mais en tout cas les propriétaires d'âne vous vous savez je pense que vous êtes comme moi en plein dedans vous avez des poils partout, vous ne pouvez plus brosser votre âne sans être complètement recouvert de la tête aux pieds et comme vous le savez si vous nous suivez un petit peu sur les réseaux notamment Facebook et Instagram où j'en parle assez souvent quand même c'est une période qui est très compliquée pour Egon tout particulièrement car monsieur est très sensible aux insectes il est très très sensible aux petits moucherons qui piquent là ce qui fait qu'il se gratte énormément, qu'il se blesse chaque année c'est vraiment une galère sans nom pour essayer de faire en sorte qu'il soit le moins possible dans l'inconfort qu'il se blesse le moins possible, voilà je vous prépare une autre vidéo qui sera beaucoup plus complète à ce sujet pour vous expliquer vraiment tout ça qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'aider, pour le soulager, essayer d'éviter qu'il ne se blesse mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui même si c'est quand même assez lié car un des facteurs aggravants on va dire chez Egon enfin quelque chose qui en tout cas n'est pas du tout le fait qu'il se gratte et qu'il se blesse c'est qu'il a énormément de difficultés à muer ça fait plusieurs années que je le « tons » on va dire entre guillemets vous le savez si vous me suivez sur Facebook et Instagram et sinon ce sera dans la grosse vidéo où j'explique tout mais les années où je le laissais faire sa mue normale naturellement il ressemblait à peu près à ça en fin d'été il n'a jamais vraiment réussi à complètement finir sa mue de lui-même et les parties qui étaient vraiment en poils d'été il mettait extrêmement longtemps à perdre tous ses poils la mue pour Egon c'est compliqué cette année pour essayer de l'aider un peu on m'a conseillé de tester la brosse Furminator qui est donc cette petite brosse qui est de base pas forcément pour les équidés c'est plutôt une brosse dont on entend parler pour les chiens et les chats mais franchement au point où on en est ça peut valoir le coup de tester j'en ai entendu beaucoup de bien j'en ai entendu du moins bien aussi enfin voilà je sais que les avis dessus sont mitigés mais dans la situation dans laquelle je suis franchement je teste tout ce qui peut être bon à tester je l'ai essayé une seule fois pour l'instant et j'avoue que elle a plutôt bien fonctionné pour aider la mue mais finalement elle me fait quand même beaucoup penser à une brosse qui est quand même beaucoup plus adaptée aux équidés on va dire qui est tout simplement notre bonne vieille étrie américaine donc je me suis dit après ce premier test de la Furminator que ça pourrait être vraiment intéressant de vous faire un petit comparatif entre les deux je vais mettre la Furminator au challenge je vais essayer de comparer en utilisant chacune de ces brosses sur un seul des deux côtés des gones essayer de voir finalement avec laquelle je réussis à retirer le plus de poils alors c'est parti ! tout le monde Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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